Le Sina-CNSS, le CIP-CNSS et le Synapse ont, dans commun d'accords, décidé de suspendre le mouvement de grève débuté depuis le début de l'année en cours, après avoir rencontré le Premier ministre Alain-Claude Bilibizé ce 16 février 2023. Après plus de six semaines de grève, les syndicalistes ont échangé avec le Premier ministre, qui était accompagné du ministre de la Santé, des Affaires Sociales, Dr Guy-Patrick Aubian, ainsi que de l'administrateur provisoire Christophe Heilly. Au terme de l'entretien, les syndicalistes et la tutelle ont ouvert la porte au dialogue pour mettre fin à la crise qui émaille le bon fonctionnement de cette entité. Il restait une seule revendication, c'était le paiement du 13e mois. C'était la seule raison pour laquelle nous sommes encore en grève à ce jour. Le Premier ministre, nous avons remis tous les éléments nécessaires au Premier ministre pour qu'une solution de sortie de crise soit trouvée sur cette dernière question. Il faut rappeler que lorsqu'un dialogue social est ouvert à ce niveau, nous n'avons pas d'autre, nous sommes obligés de lever la grève pour que des solutions soient trouvées. C'est exactement les principes du dialogue social, parce qu'on ne peut pas ouvrir un dialogue social et rester en même temps en grève. Nous comptons bien sûr sur notre gouvernement pour qu'une solution soit trouvée. Pour le ministre de tutelle, cette situation est surtout consécutive à des incompréhensions. Il s'avère parfois que dans ces mouvements de restructuration, il peut y avoir des incompréhensions qui ont suscité le mouvement de grève, notamment le paiement du 13e mois. Nous sommes dans une situation où nous avons une caisse en difficulté, mais où il y a une convention collective qui donne un certain nombre de droits acquis aux agents de la CNSS. Cette situation a été présentée aussi bien par l'administrateur provisoire que par les syndicats de la CNSS. Et nous avons présenté les dossiers au Premier ministre. Et ce dernier a d'abord demandé pour qu'il y ait une sérénité au sein de la CNSS, donc qu'il y ait une levée du mouvement de grève. Bien que le 13e mois réclamé par les syndicalistes soit légitime, car étant un acquis contractuel, il n'en demeure pas moins que l'état actuel de cette entité commande des réajustements. Dans les faits, ce paiement coûterait à la CNSS la bagatelle somme de 2 milliards de francs CFA, alors qu'un audit réalisé en juin dernier a mis en évidence 28 milliards de francs CFA de déficit, sans compter, et 55 milliards de crédits spot laissés par les prédécesseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada